Je te remercie, Martin, d'avoir accepté ma proposition de dire quelques mots autour d'un sujet dont je dois parler à Marseille samedi prochain, invité par des psychanalystes de l'école de la cause freudienne, c'est-à-dire des lacaniens. Je vais donc leur parler de ce qui les intéresse en ce moment, et pas simplement en ce moment, mais qui est particulièrement à l'ordre du jour. C'est, disons pour aller très rapidement, mais je ne vais pas du tout m'engager là-dedans, des formules de Lacan datant de la fin de son enseignement. Donc après sa période, disons, structuraliste, avec celle qui est la plus connue, le sujet comme produit par la chaîne signifiante, etc. Je n'entre pas, si vous n'êtes pas familier de ça, ça ne servirait à rien. Mais autour de bandes de formules qui, de toute façon, ont fait scandale quand elles ont été proférées, Lacan, comme d'Ali, savait faire provoquer du scandale. J'en retiens trois, qui sont, disons, de la dernière période de l'enseignement de Lacan. Non, la première, elles sont entre les trois, en quelque sorte équivalentes. La première, c'est, il n'y a pas de rapport sexuel. Ce qui, évidemment, ne doit pas s'entendre, il n'y a pas de frottis-frottins entre des messieurs et des dames, etc. C'est quelque chose qui s'enracine dans Freud, évidemment, qui a toujours avoué ignorer Vaseville d'Azweib. Que veut la femme ? Il parle de la femme comme le continent noir de la psychanalyse. Du même coup, comment penser un rapport entre les sexes, si un des deux sexes est un trou noir, obscur, sur lequel même le psychanalyste, qui a entendu, depuis le début de son entrée dans l'analyse, parler des hystériques, même s'il donne sa langue au chat, si on peut dire, si Freud donne sa langue au chat, sur la féminité. Donc, Lacan reprend ça, il le reformule, le radicalise, le théorise. L'écrit, d'ailleurs, c'est une forme, montre ce, il n'y a pas sous une forme logique. Bon, je laisse ça de côté. Je garde simplement la formule. La deuxième, qui en est le corollaire, c'est la femme n'existe pas. La femme, évidemment, avec un grand tel, la, que Lacan écrit en barrant le la, c'est-à-dire il n'y a pas d'universel féminin, à la différence de l'homme. Bon, il y a quelque chose qui, du côté de l'homme, et ça encore, ça se trouve, d'une certaine manière fondée dans Freud, et en même temps récupérée par Lacan d'une manière originale, mais il n'y a pas d'essence de la femme, n'y a pas de possibilité de construire un ensemble de toutes les femmes. Les femmes ne se saisissent qu'une par une dans la contingence de la rencontre. Bon, et puis, la troisième formule, qui est un peu intérieure de l'exercice, c'est, attention, tu vas tomber par terre à ce que je vais dire, mon pauvre, mon vrai nom. Voilà. La troisième... Non, 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 n'excuse pas. La troisième, c'est l'homme est marié avec le phallus. Tu vois, mon... C'est très intéressant. Je tombe à point. Voilà. Je tombe à point. Bon, alors, vous imaginez que ce genre de déclaration peut faire un certain bruit dans l'Anderno, pas simplement dans l'Anderno, en Italie, ça a été beau. Je rappelais trois formules de Lacan pour dire que ce que je vais dire s'inscrit dans quelque chose dont je ne vais pas du tout parler, qui est une problématique qui intéresse les psychanalyses particulièrement en ce moment. autour de trois formules de la fin de l'enseignement de Lacan, il n'y a pas de rapport sexuel, la femme n'existe pas et l'homme est marié avec le phallus. Un grand programme. Joli programme. Bien. Alors, pour... développer des choses qui pourraient parler aux oreilles de mes amis analystes, j'ai choisi, non pas de commenter, même si je ferais allusion à certains des derniers textes ou des derniers séminaires de Lacan, de partir d'un passage des Confessions de Rousseau qui m'a toujours intrigué, par son côté drôle, évidemment, mais aussi parce que ça va quand même plus loin connaissant par ailleurs l'éthique que construire Rousseau, notamment dans l'Émile, le livre 5 d'Émile sur les rapports contre les sexes et la lettre à d'Alembert, d'autres textes pourraient là-dessus être convoqués. Alors, je vous ai tiré un petit passage que vous connaissez sans doute et qu'on va lire ensemble. Donc, ce que je vais vous dire est vraiment... Ce sera vraiment très anecdotique d'une certaine manière, mais puisque... Rappelez-moi votre prénom, Iulia. Iulia, très justement, s'intéresse à l'usage de l'image chez Bergson, mais enfin de l'image comme tremplin vers le concept. C'est mal formulé, mais enfin non. Et que Rousseau lui aussi pense par image et que Pélémile est plein de, non pas forcément d'image, mais de petits récits, de petites méthodes qui sont des apologues et qui conduisent de manière très éclairante à des problématiques très profondes. Bon, là, on a un texte qui est une description. Il se trouve dans le livre 5. C'est un passage dont Rousseau écrit sans doute après son retour d'Angleterre. Vous savez, il se trouve au château de Tri et il va terminer cette première partie des confessions qu'il a entreprises à Mottier, à la fin de 1764, qu'il a poursuivies ensuite lors de son séjour en Angleterre, qu'il interrompra en Angleterre, qu'il reprendra à Tri, qu'il laissera à nouveau tomber et qu'il reprendra pour écrire la deuxième partie à la fin de 1769, début de 1770, quand il est à Monquin dans le Dauphiné. Donc, là, c'est bon à savoir cette datation et ce passage vient dans le livre 5 après l'évocation, j'y reviendrai d'ailleurs à ces quelques pages, du trio qu'il formait, lui, Claude Annet, l'amant, le premier amant de Madame de Varence et Madame de Varence elle-même. Une petite société, dit-il, unique sur toute la Terre depuis toujours, on n'a jamais vu ça. Donc, une petite société et il va lui opposer quelque chose dont on trouve l'exemple dans d'autres textes qui est, disons, la forme de socialisation, de société ou unissant de sexe qu'il juge la plus dégénérée et en tout cas la plus insupportable pour lui. Pour lui, qu'on accuse de préférer la solitude au monde. Et là, il répond à ses accusations, notamment celles de Diderot, il n'y a que le méchant qui soit seul, etc. Donc, je vous lis le passage. Selon moi, le désœuvrement n'est pas moins le fléau de la société que celui de la solitude. Donc, il va opposer, comparer solitude et désœuvrement. Rien ne rétrécit plus l'esprit, rien n'engendre plus de rien. rien n'engendre plus de rien. Formuler. Et je lis de rapports de paquets, de tracasseries, de mensonges que d'être éternellement renfermés vis-à-vis les uns des autres dans une chambre réduit pour tout ouvrage à la nécessité de babiller continuellement. Nécessité de babiller continuellement. Je m'arrête une seconde là-dessus parce que ça, ça, évidemment, accrochera le vrai de mes amis picanalystes lacaniens. Cette nécessité de babiller continuellement enfermé dans une chambre définit très exactement ce que Lacan dans un néologisme parmi les milles qu'il a fabriquées définit exactement le sujet qui intéresse le psychanalyste. Enfin, le sujet qui intéresse le psychanalyste c'est celui qui, sur le divan, babille. Bon, mais babille pour être écouté d'une certaine manière. Là, on a un autre babille qui définit très exactement ce que Lacan appelle en un seul mot le parler. être. Non pas l'être parlant mais le parler. Nous ne sommes pas simplement des êtres doués de langage parmi les autres attributs qui seraient le propre de l'homme comme le rire. Nous sommes des parler-être c'est-à-dire tout notre être de sujet est déterminé par le fait que nous parlons nous articulons des signifiants des signifiants et nous sommes au fond des effets du signifiant. Je n'entre pas là-dessus mais cette nécessité de babiller continuellement voilà au fond ce qui est le destin le malheureux destin de ceux qui vont être décrits enfermés dans cette chambre quand tout le monde est occupé on ne parle que quand on a quelque chose à dire le langage à sa fonction de communication mais quand on ne fait rien il faut absolument parler toujours et voilà de toutes les gènes la plus incommode et la plus dangereuse on a des exemples de cette chêne la plus incommode et la plus dangereuse pour Rousseau lui-même au livre 3 lorsque il décrit sa gêne quand il est précisément dans un cercle et que il a cette expression très très forte bon dans un cercle il faut parler toujours et on ne peut pas s'abstenir d'être pris dans cet échange de paroles où on ne dit rien on échange de purs signifiants dépourvus de signifiés mais il faut quand même entrer dans l'échange il faut payer sa dette c'est exactement l'expression qu'il emploie pour payer plutôt ma dette dit-il je me hâte de lâcher quelques mots sans idée des signifiants sans signifier si l'on veut sans référence aucune pour payer plutôt ma dette une dette symbolique bien content qu'en ayant lâché un mot je ne m'aperçois pas qu'il produit un effet ravageant sur le public et c'est un exemple que j'analyse dans une des notes de mon édition des confessions qui est effectivement une gaffe monumentale c'est-à-dire on ne parle pas impunément en tout cas lui ne parle pas impunément quand il est soumis à cette loi du babyle perpétuel quand il se trouve réduit à ce statut de parle-être qui n'a d'être que de parole et c'est effectivement ces gens qui peuplent les salons des parle-êtres exemplaires qui ont l'art de se conduire comme tel donc pour moi c'est la gêne la plus incommode et la plus dangereuse j'ose même aller plus loin et je soutiens que pour prendre un cercle vraiment agréable il faut non seulement que chacun y fasse quelque chose mais quelque chose qui demande un peu d'attention faire des nœuds c'est ne rien faire et il faut tout autant de soin pour amuser une femme qui fait des nœuds que celle qui tient les bras croisés alors là aussi le texte dira quelque chose aux oreilles des psychanalystes vous voyez entrer en scène ici la femme mais vous êtes sans doute au courant vous l'avez entre entendu comme ça vous savez que ce dernier enseignement de Lacan dont je vous parle celui dans lequel il développe il n'y a pas de rapport sexuel en le construisant il le fait notamment à travers une étude très 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 attentive de l'oeuvre de James Joyce je le laisse de côté mais en appuyant son analyse d'une référence non plus aux saussures exploitées par les structuralistes dans les années 50-60 mais à la topologie c'est-à-dire à la science des surfaces si vous voulez et surtout dans son tout dernier enseignement à la théorie des nœuds théorie mathématique récemment développée et dans lequel je me souviens moi-même pour avoir assisté à ses derniers séminaires il arrivait devant une foule nombreuse qui suivait son séminaire en dessinant ce qui pour lui était le moyen de travailler sur ce qu'il appelait sa pratique le nœud boroméen où les mathématiciens parlent de chaînes boroméennes le nœud boroméen c'est ce type de nœud j'aurais voulu vous en projeter une image mais vous le reconstituerez très facilement regardons sur internet nœud boroméen c'est ce type de nœud qui ressemble un petit peu aux anneaux olympiques vous voyez vous avez trois rondes ficelles trois cercles qui sont pris les uns dans les autres je ne vous décide pas la chose ils sont pris les uns dans les autres de telle sorte que si vous en coupez un les trois se séparent c'est une propriété boroméenne si ils ne se tiennent qu'à trois si vous en coupez un tout disparaît c'est ce type de nœud précisément que la famille des boromés avait choisi qu'on trouve d'ailleurs sur dans les îles boromés on voit ces trois cercles pris les uns dans les autres trois familles qui ne peuvent pas se se séparer si on coupe une bon les deux autres disparaissent une forme voilà on avait des tas qui d'ailleurs peuvent être utilisées par exemple pour penser l'affinité les trois personnes l'affinité je laisse de côté les exploitations qu'on peut faire de ce nœud boroméen Lacan l'utilise notamment pour y resituer sa triade alors là qui est célèbre du symbolique de l'imaginaire et du réel qui sont noés boroméenement mais disons que le dernier moment de sa pensée le dernier avancé de sa pensée c'était ce tripotage du nœud boroméen et il était là je me souviens il arrivait quelquefois avec des 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 bouts de ficelles qu'il noait devant le public où il il en dessinait sur le tableau et ce qui était extrêmement frappant c'est que plus ça allait plus le séminaire devenait silencieux totalement silencieux il passait son temps à faire à faire ses manipulations très souvent en se trompant dans son dessin du nœud en faisant passer une ligne par dessus ou de la faire passer par dessous et donc il y avait là quelque chose où la parole disparaissait au profit d'une espèce de réel qui était là et qui n'avait pas de mots pour se dire adéquatement ni même d'image pour se représenter représenter le nœud a toujours été même pour les mathématiciens qui le reconnaissent bon quelque chose de très apprenti m'accouche et jamais satisfaisant d'où évidemment quand on lit faire des nœuds c'est ne rien faire et qu'on pense à la peine que se donner la consacrée je pense que mes psychanalystes vont cliquer mais faire des nœuds j'avais là de quoi vous montrer des images ça a un sens très précis à l'époque où écrits on le sort faire des nœuds il y a plusieurs représentations je pourrai vous en montrer après c'est une sorte de mode qui ça ne se confond pas du tout avec la dentelle ou la broderie etc la dentellière la brodeuse c'est d'ailleurs ce que dira Bonso elle est penchée sur son ouvrage elle demande beaucoup d'attention pour faire le dessin de son ouvrage faire des nœuds il y a beaucoup de portraits de femmes célèbres de Marie-Antoinette de Madame Mercier la nourrice de Louis XV beaucoup qui sont représentés à l'époque on sous-écrit faisant des nœuds alors on a une petite navette et c'est une sorte d'activité mécanique qui consiste à penser pour faire des galons des choses comme ça mais toutes les femmes représentées en train de faire des nœuds au lieu d'être absorbées dans leur ouvrage vous regardent vous savez elles ont toutes le regard tourné vers le spectateur en attente de quelque chose bien sûr elles sont immobiles elles ne sont que des peintures mais on pourrait dire qu'elles attendent qu'on parle de tourner donc faire des nœuds c'est ne rien faire il faut tout autant de soin pour amuser d'une femme et des nœuds que celle qui tient les bras croisés mais quand elle brode c'est autre chose elle s'occupe assez pour remplir les intervalles de silence mais quand elle fait des nœuds il y a un tronc quelque part qu'il faut remplir de parole la broderie la dentelle n'est pas du tout péjoratif chez Rousseau souvenez-vous de cette illustration de la nouvelle Héloïse la matinée à l'anglaise où vous avez une scène de famille à Clarence où les trois adultes Saint-Preux Volmar et Julie accompagnée de Fanchon Regard sont là dans le silence total Julie et Fanchon sont en train de faire de la dentelle de la broderie et c'est un silence qui n'est pas du tout pesant au contraire c'est un silence qui permet une communication bien plus profonde et authentique qu'un circuit de parole et ils sont là en extase devant trois petits enfants qui jouent un trio devant un trio en représentation c'est pas du tout ce qui se passe faire des nœuds bon la bonne femme vous regarde madame vous regarde et il faut parler il faut parler 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 et au fond s'agiter ce qu'il y a de choquant de ridicule et de voir pendant ce temps une douzaine de Flandrins se lever s'asseoir aller venir pirouetter sur leur talon retourner 200 fois les magots de la cheminée les magots c'est cette mode chinoise de petits bustes un peu monstrueux qu'on mettait sur les cheminées retourner les magots de la cheminée et fatiguer leur minère va maintenir un intarissable flux de parents babille 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 la belle occupation contre le Rousseau ces gens-là quoi qu'ils fassent seront toujours à charge aux autres et à eux-mêmes donc voilà un type de société une sorte de de lieu exemplaire presque paradigmatique de ce type de société qui au fond est une gêne une charge et qui est parfaitement inutile il y en a une variante très intéressante quand vous avez la femme et autour d'elle dans une sorte de mouvement bronien des hommes qui qui parle qui parle qui parle qui parle pour boucher ce trou de silence vous en avez une variante il y en a dans les descriptions que Saint-Preux fait la vie des salons parisiens qu'il visite dans la deuxième partie de la de l'égoïse il y en a un autre que j'avais cité lors d'une conférence enfin un petit débat sur l'amour en lequel Martin nous avait invité dans la lettre à d'Alembert vous avez un passage où il est question là aussi de de ce même genre il faudrait que je retrouve le passage et le passage qui est une sorte de sérail à l'envers c'est là peut-être voilà l'autre version alors qui pourrait nous mener loin chaque femme de Paris rassemble dans son appartement un sérail d'hommes plus femmes qu'elles qui savent rendre à la beauté toutes sortes d'hommages hors celui du coeur dont elle est digne mais voyez ces mêmes hommes toujours contraints dans ces prisons volontaires se lever se rasseoir aller et venir sans cesse à la cheminée à la fenêtre prendre et poser cent fois un écran feuilleter des livres parcourir des tableaux tourner pirouetté par la chambre tandis que l'idole étendue sans mouvement dans sa chaise longue n'a d'actif que la langue et les yeux alors là c'est intéressant parce que vous avez là disons que ce serait le degré ultime de la corruption puisque on se parle d'un sérail d'hommes quand vous comparez avec les lettres persanes et le sérail du zbeck au centre vous avez l'idole mais qui est le mâle autour duquel tournent les femmes là il y a une sorte de révolution copernicienne totale dans la corruption ce qui est au centre c'est la femme en position donc masculine et ce qui tourne autour est plus femme qu'elle ce sont les hommes donc quelque chose qui est une autre forme point extrême de cette corruption et vous voyez bien que ce qui est en jeu ici c'est qu'en est-il du rapport entre les sexes puisqu'on va jusqu'à l'inversion totale alors je termine le petit passage donc la belle occupation ces gens là sont à charge aux autres et à eux-mêmes quand j'étais à moitié j'allais faire des lacets chez mes voisines si je retournais dans le monde j'aurais toujours dans ma poche un bilboquet j'aurais pas le temps de commenter ça qui arrive ici comme une une surprise justement cette cette critique des salons et de ce qui s'y joue de soit de la confusion des sexes soit de l'inversion des sexes dans quand j'étais à moitié j'allais faire des lacets chez mes voisines en effet à moitié vous savez que Rousseau il le dit dans une lettre à son amie madame de Vergelin qui se trouve à Paris bon il endosse la robe d'arménien et en septembre 1762 c'est à dire peu après son arrivée à l'outier il annonce à madame de Vergelin je je suis à présent plus qu'à moitié femme j'ai pris la robe voilà 4 septembre 1762 j'ai pris l'habillon et je fais des lacets il tricote des lacets bon me voilà plus qu'à moitié femme que ne l'ai-je toujours été madame j'ai tâché de ne pas déshonorer mon sexe j'espère ne pas être rebuté du vôtre bon donc de manière très très claire il annonce à madame de Vergelin qu'il est passé de l'autre côté qu'il est en train de passer de l'autre côté en regrettant de ne pas avoir appartenu toujours de ne pas être née femme depuis toujours parce que le côté homme au fond il en a vraiment trop bavé et donc il y a ce ce pousse à la femme ce glissement du côté de la féminité qui est un glissement dont il n'a aucune honte et qu'il l'oppose ici enfin il dit moi quand j'étais à moitié je faisais la femme j'étais plus qu'à moitié femme en gros et je tricotais des lacets il faisait des lacets qu'il offrait aux jeunes personnes qui allaient se marier à condition c'était le contrat qu'elles acceptent de nourrir leurs enfants à la naissance au sein donc il y avait une sorte de donnant-donnant je vous fais ce cadeau et il l'a fait d'ailleurs aux deux petites filles aux deux jeunes femmes filles de monsieur d'Hiverlois qui était un de ses amis du lieu qu'est-ce que ça voulait dire je vous offre ces lacets à condition que vous soyez non pas simplement des femmes qui les méritent mais que vous soyez véritablement femmes en étant véritablement mère donc on voit là déjà que quand il s'installe dans cette position femme foncée parce qu'il a très clairement défini que la seule identité possible pour une femme qui est insituable autrement c'est la mère bon qu'il n'y a de féminité qu'en tant que mère chercher à définir autrement la féminité c'est s'engager dans une exploration sans fin je ferme cette parenthèse mais il ne se contente pas d'être à moitié femme il évoque une autre activité si je retournais dans le monde j'aurai toujours dans ma poche un bilboquet et j'en jouerai toute la journée pour me dispenser de parler quand je n'aurai rien à dire si chacun en faisait autant les hommes deviendraient moins méchants leur commerce deviendrait plus sûr et je pense plus agréable enfin que les plaisants rient s'ils veulent mais je soutiens que la seule morale à portée du présent siècle est la morale du bilboquet la seule morale à portée du présent siècle est la morale du bilboquet bon là c'est très étrange parce que la morale du bilboquet c'est une c'est une éthique de célibataire absolue bon et je voudrais revenir là bon rapidement mais on dit de l'histoire des mentalités des pratiques sexuelles des pratiques que des pratiques du non-rapant sexuel plutôt c'est assez intéressant bon le bilboquet d'abord une note quand il était à moitié il jouait au bilboquet il ne le dit pas dans les confessions si il le dit dans les confessions très abusivement mais en évoquant un de ses visiteurs il était accablé de visite donc on venait l'écouter il lui fuyait ses visites il évoque un jeune visiteur qui vient l'interroger sur ses livres puis finalement ce type n'a pas grand intérêt et Rousseau dit la seule chose que nous avions en commun c'est que nous jouions tous les deux du bilboquet donc qu'il reconnaît qu'il jouait au bilboquet on n'en a pas beaucoup de traces mais pour rester toujours dans l'anecdote je m'excuse on va rester dans l'anecdote mais enfin on fera de l'anecdote vous ferez de l'anecdote ce que vous voudrez parmi le prince de ligne raconte dans un de ses un de ses portraits vous savez il y a des portraits à clé qu'il a fait qui sont très très amusants un de ses portraits c'est le portrait d'une dame qui s'appelle mobile donc qui est vraiment la femme folle qui varie qui toute la vie la journée passe d'un magasin à l'autre mais qui en tout cas elle est folle mais elle est folle de Rousseau c'est à la fin Rousseau est déjà mort à ce moment là et le prince de ligne lui prête parmi ses ses folies d'avoir acheté le bilboquet de Rousseau comme une espèce de trésor le bilboquet dont le prince de ligne laisse entendre que c'est un faux bilboquet comme tous les faux sabots de Rousseau et les trucs qu'on vendait par milliers dans les boutiques mais elle avait cette relique prétendue relique qui était un bilboquet alors sur le bilboquet qu'est-ce qui peut venir à l'idée de Rousseau là dans cette morale du bilboquet et pourquoi pourquoi une morale du bilboquet pourquoi on fait une morale et pourquoi c'est la seule morale à porter du présent siècle il y a le bilboquet le jeu du bilboquet est une une mode étrange qui apparaît qui disparaît qui réapparaît mais qui est une véritable folie collective décrite par certains observateurs à certains moments de l'histoire et notamment alors une résurgence de cette mode nous signale des gens comme comme Dussault l'auteur de l'Issée sur les jeux que vous connaissez beaucoup souvent un regain de cette mode dans les années 1770 mais le bilboquet le jeu de bilboquet apparaît déjà en à l'époque au XVIe siècle on le trouve parmi les jeux de de Gargantua dans Gargantua si je me souviens bien au chapitre 22 dans la liste des jeux de Gargantua il y a le bilboquet parmi les très nombreux jeux bon et surtout le jeu de bilboquet est mis à la mode et devient une véritable sorte de folie collective sous Henri III qui vous voyez ce que c'est que le bilboquet c'est ce bâton en bois avec une ficelle et une boule accrochée à la ficelle et le jeu consiste à lancer la boule et à la faire retomber de telle sorte qu'au XVIe siècle il s'agissait encore d'un morceau de bois taillé en creux et la boule devait retomber dans le creux mais il y avait aussi des formes qui sont devenues ensuite les formes standards de bilboquet avec une pointe et la boule qui devait retomber dans la pointe donc le roi Henri III dont on connaissait les beurres un peu larges etc s'était pris de passion pour le bilboquet sortait de la rue avec son bilboquet accompagné de ses mignons qui jouaient au bilboquet et comme le roi est un modèle à imiter toute la ville s'est mise à imiter l'eau jouant du bilboquet une espèce de folie collective du bilboquet qui est une folie collective mais qui justement ne collectif pas elle produit des collections de solitude des collections de singularité au lieu d'instaurer du lien social elle le défait alors il y a des critiques qui courent dès l'époque de Henri III évidemment sur le côté équivoque non équivoque c'est à dire sexuel du jeu bon le jeu Henri III aime à jouer au bilboquet c'est mignon bon on voit on voit ce que ça veut dire la mode disparaît il y a aussi des critiques celle-ci assez intéressante en disant qu'au fond non seulement le lien social est rompu et qu'on a une foule d'individualités finalement mais que le rapport du souverain à ces sujets lui aussi rompu un roi qui joue du bilboquet ne saurait être occupé la place du maître il y a quelque chose d'infantile dans le jeu du bilboquet je ne reviendrai pas là-dessus sur ce côté infantile plutôt que je reviendrai à travers Marivaux mais je voudrais tout de suite signaler parce que là encore je ne développe pas mais ça va tomber ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd qu'est l'oreille de mes amis psychanalystes Freud dans un texte célèbre important de son oeuvre théorique intitulé Au-delà du principe de plaisir c'est le moment où il remanie complètement ce qu'on appelle sa topique et où il avance cette affirmation paradoxale cette découverte de ce qu'il appelle la pulsion de mort mais il le fait au-delà du principe de plaisir le principe de plaisir étant au départ le principe de l'homéostase le plaisir pour Freud c'est le calme c'est précisément non pas l'excitation mais le repos et au plaisir il va opposer ou découvrir quelque chose qui est au-delà du principe de plaisir qui est une sorte de super plaisir que Lacan appellera la jouissance et qui précisément là est une effraction qui peut être douloureuse voire mortelle par exemple dans le cas du masochisme poussé à des pratiques extrêmes au-delà du principe de plaisir c'est la découverte d'une jouissance qui est à la fois proche et indistincte du plaisir le culminant et de la douleur la plus insupportable quelque chose d'indécidable entre le plaisir et la douleur on est au-delà du principe de plaisir et Freud se demande mais qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui nous pousse vers cet au-delà qu'est-ce qui nous autres humains fait que nous ne nous contentons pas comme comme les animaux une fois que nous avons mangé de dormir etc qu'est-ce qui nous pousse à rechercher notre propre mal dans la recherche de la jouissance on retrouvera ce type de question exactement formulée par on se précisément qui découvre la jouissance dans la douleur à travers la fessée de mademoiselle l'embellissier et qui se posera la question mais enfin qu'est-ce qui nous pousse à rechercher ce type de de plaisir ou d'au-delà du plaisir auprès des femmes alors que ça m'empêche ça me bloque tout rapport avec elles on est là en plein cœur de l'impossible du rapport sexuel tel que l'expériment de Rousseau à travers cette rencontre d'une jouissance qui lui tombe dessus de manière totalement imprévisible totalement paradoxale alors si je dis ça c'est parce que dans au-delà du principe du plaisir Freud pour introduire son interrogation part d'une observation qu'il a faite sur un jeu un jeu de son petit-fils qui pendant que sa mère s'absentait dans sa mère bien-aimée son petit garçon de 18 mois enfin vraiment un petit garçon pendant que sa mère s'absentait ce qui pour un petit-enfant était évidemment une perte très pleurée et douloureuse donc s'amusait depuis son petit-lit où il y avait des paroles il était dans son petit-lit avec une bobine à laquelle était attachée une ficelle à jeter la bobine par-dessus le lit donc la bobine disparaissait et à la faire revenir et ce mouvement s'accompagnait notre Freud à la fois d'une manifestation de joie en perdant pour retrouver donc s'infliger la perte d'un objet pour ensuite avoir la joie de le récupérer cela s'accompagnait notre Freud d'une articulation qui était la première articulation signifiante de ce petit garçon au a que Freud interprète en disant forte da les deux mots allemands forte au loin disparu da la ce jeu avec un objet qu'on fait disparaître et revenir attaché à une ficelle accompagné de ce qui est la première opposition phonématique on pourrait traduire ça comme ça au a forte da qui pour Lacan sera constitutive du sujet de son entrée dans la chaîne signifiante voilà quelque chose qui intéresse Freud et qui le conduit à à dire bon mais à travers ce jeu l'enfant répète une perte douloureuse la perte de l'objet bien-aimé et en même temps se donne le moyen de la récupérer de 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 retrouver à travers un objet représentatif de l'objet d'amour qui ne ressemble en rien à la mer mais qui est un objet cause de désir un objet auquel on est attaché si on peut dire il il se donne une maîtrise de son objet alors vous voyez ce jeu d'enfant en fond c'est quelque chose qui a un peu à voir avec le jeu du billet bokeh et ce retour à l'enfance de voir Henri III avec ses lignons et de toute une ville qui se retombe dans l'enfance est évidemment intéressant alors ce qui est intéressant c'est que cette mode va disparaître complètement sous Louis XIV là on a un vrai maître et on rigole plus il ne s'agit plus de faire l'enfant mais elle renaît après la mort du père après la mort du vieux Louis XIV pendant la régence et on assiste à un renouveau au début du XVIIIe siècle dans les années 1712 13 et c'est l'époque où apparaît un texte tout à fait inconnu pendant longtemps qui a été redécouvert relativement rapidement qui est un texte de Marivaux du très jeune Marivaux qui n'avait pas encore écrit toutes ses pièces de théâtre sur au fond la question du rapport sexuel et de son impossibilité je pense la dispute c'est vraiment au coeur de 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 l'interrogation sur le rapport sexuel mais il y en a beaucoup d'autres le bilboquet qui a été réédité dans une édition très intéressante par Françoise Rublin dans une collection je ne sais pas si ça se trouve encore mais vous pouvez trouver le bilboquet dans les oeuvres de jeunesse de Marivaux dans la pléiade l'avantage de cette édition c'est que elle elle apporte beaucoup d'éléments d'information sur le texte lui-même les circonstances de sa publication etc alors avant d'entrer dans le dans le la lecture enfin la présentation très rapide parce que Rousseau ne l'avait pas lu mais ça ça rentre enfin ça ça permet d'éclairer sa sa solution cette morale du bilboquet je voudrais vous faire passer une quelque chose qui illustre parfaitement à mon avis le le côté dissolution du lien social ou plutôt une certaine forme perverse de lien social instauré par la mode du bilboquet voilà une image qui date du début du 18ème siècle qui s'intitule justement à cette époque de mode du bilboquet qui s'intitule elle a été s'est reproduisée à partir d'une d'une reproduction du 19ème siècle c'est un dessin de Stache-Lorset vous voyez donc le la vente frénétique j'en ai encore un si vous voulez la foire franche de bilboquet de plus à la mode bon de plus à la mode et donc vous voyez une place de Paris où tout le monde a son bilboquet tout le monde a son bilboquet tout le monde en joue et vous voyez qu'ils se forment des couples bien sûr mais le couple chacun des membres du couple joue sa partie pour lui tout seul il y a une sorte de face à face des hommes et des femmes tout métier confondu d'ailleurs on a requéré tous les métiers qui sont là bon et alors il y a il y a un petit enfant qui en joue seul là près de son tonneau un autre qui en joue seul mais plusieurs plusieurs autres sont en sont en couple font une sorte de concours et dans une seconde version de cette gravure vous avez des bulles qui sont mises dans la bouche des personnages où on leur prête des paroles j'ai noté ces paroles dans un dans des notes mais vous me souvient je l'ai mise plutôt que toi ce sont des paroles qui sont à la fois extrêmement sommaires et en même temps pleines d'harmoniques d'équivoques multiples ces équivoques on peut les trouver aussi dans cette autre image d'une d'une comédienne sans doute d'une comédienne c'est en tout cas ce que pense Françoise Rublin voilà qui est à peu près de la même époque la crise oublie beaucoup donc vous voyez le le geste équivoque qui se dit aujourd'hui lassé dans le poème qui suit j'en suis déjà bien là s'il faut que je le dise et m'accommodent peu d'apparaître un instrument donc tout se passe comme si si on en faisait je ne dirais pas une lecture freudienne mais comme s'il y avait ici dans cette mode du bilboquet quelque chose qui est un un retour à l'enfance et à un jeu d'enfant où l'enfant s'enferme dans ce jeu qui le satisfait mais qui qui suppose l'absence de l'autre auquel est substitué un objet cette boule à la place de la mère à la place de l'objet perdu le sujet qui pour Freud évidemment ce sera le sujet de l'inconscient dans ce premier petit jeu sujet de l'inconscient qui pour la cause sera le sujet du signifiant et bien s'enferme dans un un moyen de de satisfaction qui au fond le fait qu'il se suffit totalement à lui-même pour sa satisfaction bon ça lui permet en même temps de déjà de de supporter l'absence de de la mère la disparition de la mère qui de toute façon lui lui sera interdite faute de de verser dans l'inceste mais en même temps de ne pas avoir à se risquer dans la recherche de ce qui se substituera à la mère c'est-à-dire l'amante la maîtresse etc et alors c'est c'est précisément ça qui retient Marivaux dans cette petite histoire c'est pas le Marivaux de c'est pas le Marivaux de 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 des grandes pièces de théâtre mais ni 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 même des romans qui suivront bientôt mais ce qu'il a d'intéressant c'est que c'est présenté c'est un petit texte qui est présenté sous la forme d'une lettre une lettre écrite par un amant par un de ses amis et qui est une lettre dans laquelle cet amant se lamente du sort qui lui arrive parce que sa maîtresse s'est mise à jouer au bilboquet et il n'y a plus moyen de parler avec elle plus aucun échange plus aucune conversation n'est possible le texte se terminera d'ailleurs on ne sait pas si lui-même s'est risqué au bilboquet mais par une prédiction enfin presque angoissée il dit qu'il le hait le bilboquet qui a complètement métaphorisé métamorphosé les amants les amants délicats et tendres si fortes oubliées mais raisonnables si méprisées que la douleur dans laquelle je suis vous ne pouvez pas imaginer la douleur dans laquelle je suis et pourtant de malheur pour les biens propres ces malheurs ôtent à ma main la force de continuer donc on ne sait pas s'il a joué lui-même au bilboquet mais en tout cas il le hait face le ciel ne veut futur que vous ignoriez de tels accidents et surtout que vos tendres amours moins infortunés que les miens n'aient du moins redouté que des revers ordinaires donc en 1712 il annonce un retard un retour possible de cette folie du bilboquet qui effectivement fera retour et chose paradoxale sera la morale que Rousseau considère comme étant celle qui convient de l'ascensier alors un mot sur cette histoire et j'arrêterai là parce que le reste le reste mériterait un non-développement mais juste un mot sur cette histoire Mario fait une généalogie une généalogie mythique très intéressante du bilboquet c'est complètement imaginaire donc c'est un c'est une sorte de construction un peu comme on en fait dans les contes comme Freud lui-même construit des mythes comme Totem et Tabou le mythe de la orne primitive avec le père qui possède toutes les femmes là bilboquet est un nom propre bilboquet c'est l'enfant de folie et de ridicule donc la déesse folie c'est accouplé avec ridicule on ne peut pas dire faire l'amour la folie précisément déteste l'amour donc elle a coïté un truc ridicule et de cette rencontre on a quelque chose un peu aussi chez Platon de mythes de Porrance et de Péniard d'où naît l'amour mais là c'est bilboquet qui naît et bilboquet va être utilisé c'est un petit enfant horrible bébé absolument ignoble lait moche tout ce qu'on veut va être utilisé par folie associée avec la déesse bêtise la déesse ignorance et puis il y en a une troisième pour venir gâcher la vie de 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 l'Europe raisonnable gouvernée jusque là par l'amour et donc elle envoie bilboquet qui va débarquer dans une maison avec sa petite machine en bois donc on a vraiment ici presque l'enfant freudien du fort d'art qui va qui va introduire au fond sa vérité sur le non-rapport sexuel puisque ce à quoi il joue va va éliminer la question du rapport sexuel et ça prend immédiatement ça prend à travers un grand éclair d'abord il arrive et il départ que dans la cuisine ce sont les domestiques qui commencent à être séduits c'est très intéressant parce que chez Marivaux il y a une inversion de ce qui se trouve chez Henri III chez Henri III la mort la mode part du haut et descend vers le peuple jusqu'au bas peuple là la mode va partir des bas fous des cuisines des domestiques et va monter jusqu' à la jeune maîtresse de maison qui va découvrir fasciner ce jeu se mettre à y jouer et puis de proche en proche son ami va l'imiter bon c'est un peu comme les comme les procédés de Saint-Médard une sorte de diffusion quasiment hystérique de ce symptôme qui va monter le père de famille va être gagné qui est un haut magistrat quand il va voir il suffit qu'il voit ce jeu pour que immédiatement il soit fasciné qu'il se mette à jouer tout le monde se met à jouer dans la maison et ça devient une véritable folie bon je laisse de côté les détails de l'affaire mais vous voyez bien qu'il y a dans cet intérêt de Marivaux pour un tel type de jeu quelque chose qui ne se réduit pas une plaisanterie sans intérêt quelque chose qui est une réflexion qu'on va retrouver dans tout le 18ème siècle sur bon comment s'arracher à la jouissance solitaire et pour rencontrer quoi d'autre que cet objet finalement que Lacan appellera objet petit a objet cause du désir comment trouver la loi une loi qui permettrait de rationaliser de manière non folle de rendre la raison au rapport entre les sexes bon et là dessus on a on s'aperçoit que le le siècle fournit de solutions plus ou moins amusantes plus ou moins vraies comment comment faire comment écrire la loi de quelque chose qui est expérimenté comme sans loi fou c'est à dire le rapport entre les sexes je vous en donne je vous en donne deux trois exemples le premier on parlait avec on parlait avec François tout à l'heure de Voltaire le premier on pourrait dire que on peut on peut le trouver chez Voltaire c'est le Voltaire de l'époque où il est assiré avec Madame du Chacelet qui est qui qualifie d'ailleurs d'homme Madame du Chacelet c'est un grand homme précisément parce que elle s'occupe de sciences qui ne sont pas la chose des femmes et Madame du Chacelet vous le savez elle traduit les prédéces de Pierre Dutton qu'elle a expliqué d'ailleurs c'est une femme qui compte dans l'histoire des sciences mais elle était entourée de Voltaire lui-même s'intéressait à la question elle était entourée à cirée d'admirateurs donc un type très intéressant très très amusant et d'italien qui s'appelle qui s'appelle Agarotti qui s'intéressait lui aussi à la physique qui était assez compétent mais qui avait essayé par jeu d'importer la gravitation de Newton pour essayer d'écrire une équation du rapport entre les sexes et notamment de l'amour bon il y a un texte j'ai oublié le titre exact d'Algarotti je l'ai quelque part sur une sorte de newtonianisation de l'attraction entre les sexes qu'on pourrait calculer selon les lois de Newton et Voltaire qui aimait bien Agarotti écrit à Montpertuis qui lui-même essaiera quelques années plus tard dans sa Vénus physique de rendre compte de la génération à partir de l'attraction newtonienne bon cette fois-ci au niveau des des animalcules et des ovules enfin des spermatozoïdes et des ovules bon la Vénus physique là aussi c'est une importière station du newtonianisme dans la question du rapport entre les sexes mais en tout cas voilà ce que dit Voltaire j'ai lu le livre il écrit à Montpertuis donc grand newtonien lui aussi bien sûr j'ai lu le livre de monsieur Agarotti il y a comme de raison plus de tour et de pensée que de vérité je crois qu'il réussira en italien mais je doute qu'en français et la citation d'Algarotti je doute qu'en français ouvrez les guillemets l'amour d'un amant qui décroite en raison du cube de la distance de sa maîtresse et du carré de l'absence fermez les guillemets plaise aux esprits bien faits qui ont été choqués de la beauté etc bon alors ça c'est un exemple on pourrait prendre l'autre exemple qui est un exemple de mon père et puis et je m'arrêterai là-dessus prendre un troisième exemple cette fois-ci un petit peu plus tardif puisqu'il s'agit d'un passage d'un chapitre ajouté aux bijoux indiscrets de Diderot vous savez le fameux passage le fameux chapitre des bijoux indiscrets vous savez ce que c'est et sur quoi ça porte où le sultan Mangogul envoie des des les émissaires des voyageurs pour explorer un peu comment se passe le rapport entre les sexes dans un autre pays que celui où il habite où vraiment il s'est aperçu que ça clochait le rapport entre les sexes et que notamment il y avait contradiction entre ce qui se disait ce qui se faisait de son côté et les les visiteurs les voyageurs reviennent en décrivant l'île qui est comme par hasard l'île cyclophile formule du cercle et dans lesquelles ils ont découvert au fond le rapport sexuel parfait pourquoi eh bien parce que là-dessus vous trouverez ça dans l'édition je n'ai pas le temps de vous la lire l'édition c'est dans l'édition bouquin je trouverai ça page 204 et suivante les bijoux c'est-à-dire les organes sexuels des jeunes garçons et des jeunes filles ont tous des formes géométriques non c'est bien que ils peuvent s'adapter parfaitement l'un à l'autre vous connaissez certainement ça et que non seulement donc on peut calculer avec une règle et un compas ce qui est le rapport sexuel qui est donc calculable mais une variante intervient qui est la variante de thermomètre c'est-à-dire qu'en combinant la mesure des surfaces et la chaleur on parvient à la perfection du rapport alors je vais m'interrompre là parce qu'il est 8h moins 5 et puis il y aura peut-être certainement des questions à poser et puis on devait parler d'autre chose évidemment Rousseau aura lui aussi il proposera sa solution qui sera bon il y aura d'une part cette morale du bilboquet qui va leur envoyer disons quelque chose qui touche à sa pratique de la solitude mais qui qui ne viendra qu'après sa solution qui est dans le livre 5 des milles intitulée Sophie ou la femme dans laquelle donc il construit une disons une théorie du rapport qui en principe devrait être satisfaisante et remédiée à la corruption de la société il s'apercevra que ce rapport Émile Sophie n'est pas satisfaisant et que finalement il s'est égaré dans des vaines spéculations une des preuves serait la suite d'Émile et Sophie puisque la conjonction Émile et Sophie aboutit à la disjonction Émile et Sophie ou les solitaires donc Émile et Sophie ou les solitaires on a à la fois la conjonction à laquelle le rapport à laquelle arrive le livre 5 d'Émile la fin du livre 5 d'Émile et la conclusion les solitaires c'est à dire on n'en finit pas avec la solitude qu'Émile pratique que le boquet ça laissons à côté voilà bon j'arrête là-dessus en m'excusant d'avoir été disparate bon ça vous donnera peut-être des idées voilà merci merci bon moi j'avais deux trois petites choses mais en effet j'ai absolument pas le temps de rentrer dans les détails parce qu'il est tard mais c'est absolument passionnant et à la fois disons en interne et en contextualisation c'était absolument magnifique il me semble si tu veux qu'une des dimensions du texte qui finalement ne fait que qu'apporter de l'eau à ton moulin c'est que ce qui me paraît aussi en jeu là comme dans les textes de 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 l'Héloïse ou dans la phrase d'une narcisse aussi c'est le rapport je dirais entre vie de l'esprit et différence des sexes c'est-à-dire que il me semble que le lexique que Rouchon emploie en fait c'est aussi une espèce comme souvent dans les confessions d'ailleurs de réflexion sur qu'est-ce que c'est la vie de l'esprit et finalement il y a beaucoup de lexique intellectuel dans ce texte rien ne rétrécit plus l'esprit la tension et pourquoi je dis ça parce que il me semble que s'il y a bien quelque chose contre quoi Rouchon s'insurge et la raison que tu l'as donné c'est l'idée si chère aux philosophes que aux philosophes et surtout à Hume qu'il faut écrire la philosophie comme on discute avec les femmes dans les salons je pense que Rouchon ça et c'est quelque chose que malheureusement on lit beaucoup en ce moment à cause de Fumaroli que le modèle de l'écriture de la philosophie de l'écrivain ça serait l'écriture des salons alors c'est Hume c'est ce qu'il explique à la suite de l'échec du traité dans le début de la dissertation sur l'entendement et là il me semble qu'il dit le contraire en fait aussi il dit voilà en fait si on veut faire la philosophie c'est à dire si on ne veut pas se retrait sur l'esprit si on veut avoir quelque chose à dire etc et bien il ne faut pas imaginer que l'horizon d'écriture et de socialité qui va libérer une image de la pensée qui sera celle de la philosophie ce soit en rapport avec les femmes à mon avis ça va pleinement dans le sens de ce que tu dis et j'envoie une preuve supplémentaire dans l'image des brodeuses parce que l'image des brodeuses mais quand elle brode c'est autre chose elle s'occupe assez pour remplir les intervalles du silence tu parlais tu évoquais les images des ça n'a pas de nom les femmes qui font des noms enfin les images de celles qui font des noms et tu les opposais à l'image de la brodeuse la dentelière de Vermeer elle regarde son ouvrage or la dentelière de Vermeer comme tu sais bien les dentelières c'est une image que Descartes prend constamment dans la correspondance et dans la lettre préface des principes à Elisabeth pour dire voilà ce qu'il faut faire c'est des chaînes de raisons qui soient aussi travaillées que ce que font les dentelières il y a même un texte de Descartes qui est très clair là dessus qui est tout à fait là-dedans c'est la dixième des règles pour la direction de l'esprit qui porte sur la sagacité où il dit pour s'entraîner l'esprit il faut observer les les choses les plus humbles les plus simples à condition que ce soit des pratiques de l'ordre voilà il donne comme exemple observer les dentelières les tapissiers etc donc si tu veux il me semble que cette morale à la portée du présent siècle c'est à la fois une morale sexuelle alors ça je pense qu'après ta lecture plus personne ne pourra en douter mais c'est aussi une morale de la comment dire de la socialité intellectuelle ou quelque chose comme ça et je pense que le fait que tu aies dit que tu as rappelé que tout ça ça s'écrit après le voyage d'Angleterre me confirme dans cette hypothèse que chez Rouchaud il y a une obsession qui est très présente dans les lois aussi qu'on ne va pas réussir à écrire de la philosophie ou en tout cas de la pensée si on prend comme modèle la conversation avec les femmes parce que c'est Youm qui dit ça Youm tout le temps ça cela dit quand il évoque le goût oui il considère que c'est à Paris que se forme le goût tout à fait alors il ne faut pas comprendre le goût et la philosophie voilà c'est ça mais il y a une utilité de ça aussi bien sûr voilà et c'est la pratique du salon à condition d'une panne Emile fréquentera les salons de Paris mais Emile a cette espèce d'idéal imaginaire de Sophie oui c'est ça qui est la femme lui sa philosophie c'est vraiment l'amour de Sophie et Sophie comme idéal imaginaire que Martin soit le gouverneur alors l'autre question que je voulais te poser mais non seulement je n'ai pas le temps mais tu as dit que je ne voulais pas en parler donc ça serait une mauvaise grâce de t'appeler à développer là-dessus c'est ta présentation succincte mais tout à fait efficace des trois formules de Lacan que tu pas que tu élus je crois en fait que tu as profondi plutôt à partir de ta lecture de la morale du bouquet je me demandais mais peut-être on en parlera par mail si quand tu disais qu'elles étaient parce que tu as parlé d'une actualité tu as dit elles sont au cœur de la réflexion actuelle et je me demandais parce que j'étais amené à travailler là-dessus comme beaucoup d'entre nous maintenant mon gré malgré disons si c'était lié à des lectures féministes de Lacan si c'était les lacaniennes qui avaient c'est pas ça c'est pas direct d'accord si si ça peut tout à fait ça s'inscrit comme dans le débat sur le fameux débat sur la théorie du genre c'est ça dans les écoles c'est ça on nage complètement dans le bon non c'est c'est plutôt une des remaniements dans un terme ok d'accord qui sont un peu complexes pour en parler ici cela dit sur sur cette cette individualisation finalement on vit aujourd'hui avec les jeux l'addiction aux jeux vidéo etc on a quelque chose qui c'est un peu l'équivalent du Bill Bocquet enfin il y a c'est plus envers il y a une ok au moins chacun pour soi vraiment alors que les jeux vidéo c'est une ça sature l'espace social bon mais nous devons prendre une décision il est il est 20h05 l'alarme est à 20h15 je peux en repousser mais on arrête non mais les non nos auditeurs là n'avaient pas besoin de questions je pourrais faire une remarque mais c'est pas du tout c'est juste pour dire que j'étais vraiment frappée aussi par rapport à mes propres disons intérêts pour Bergson parce qu'en fait ce qui ici ce qui est clair pour Rousseau c'est qu'en fait il s'inscrit à cette logique de la séparation de la distinction entre la société et la vie de l'esprit ça s'inscrit dans les rapports des sexes en fait donc ce qui est important si je suis bien la discussion en tout cas c'est que il y a toujours un rapport à deux qui s'établit en fait dans la société donc c'est pas du tout la société qui compte parce que bon tout ce qu'il décrit ici c'est vraiment ces gens qui dérevoltent qui peuvent pas qui ont pas le temps de parler vraiment d'avoir un vrai sujet de conversation pardon de moi oui au revoir et donc d'une part donc c'est tous ces gens-là et d'autre on a la vie de l'esprit qui est en fait pour un philosophe qui est le plus précieux et donc pour Bergson par exemple il fait la distinction entre l'homo loquat et un philosophe un vrai philosophe qui lui il parle pas donc du coup c'est la séparation très claire il n'y a pas de de ce jeu de enfin qui me paraît être plus plus évident en tout cas plus flacant ici qui existe chez Rousseau donc c'est oui chez Rousseau il n'y a pas que le philosophe c'est-à-dire que le philosophe c'est pas la figure centrale pour Rousseau vous voulez dire le la pensée c'est-à-dire que la pensée qui n'a pas besoin parce que le disons ici évidemment on peut être autiste en tant que penseur on peut juste être on peut vivre de sa réflexion on peut écrire et ça va être autosuffisant oui il y a vous savez il y a la fameuse déclaration de Rousseau où il tire la conséquence qu'il n'est on ne peut pas supporter cette vie des salons et surtout cette présence dans les salons cette prise de parole dans les salons et où il dit le parti que j'ai pris d'écrire et de me cacher était celui qui me convenait moi présent on n'aurait jamais su ce que je valais donc c'est le choix de l'écriture contre la parole et de la dissimulation dissimulation pour mieux se montrer mais par la médiation de l'écriture donc se cacher ça veut dire se cacher tout seul dans les bois et donc occuper une position de philosophe qui est précisément totalement en dehors des salons alors ça tournait mal parce que le fait qu'il écrive l'a fait encore selon lui plus méconnaître c'est à dire on l'a défiguré précisément parce qu'on a utilisé l'écriture pour le retour fabriquer un visage de monstre etc mais on est enfin on est dans cette logique là que seule une séparation permet une vie de l'esprit qui soit authentique le reste c'est de l'esprit mais au mauvais sens du terme c'est de l'esprit mais on a quand même besoin de la société pour s'en séparer en quelque sorte c'est pas non je veux dire que c'est pas oui il est à la fois il est à la fois le plus aimant et le plus sociable des humains comme il le dit et le plus seul le début de c'est ça le bilan au fond la première promenade c'est celui-là me voici donc seul sur la terre n'ayant plus d'amis de prochains de frères de société que moi-même bon donc trois actes me voici donc seul mais si je suis seul ça n'est pas ma faute c'est parce qu'ils l'ont voulu il y a à la fois une revendication de la solitude et un regret moi le plus sociable des humains bon il faut qu'on arrête parce que là c'est il y a la police qui va arriver c'est juste voilà oui voilà bon je vous remercie beaucoup d'avoir eu la patience de m'écouter je vous remercie je vous remercie je vous remercie